Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais me mettre sur Aladdin sur Super Nintendo Parce que j'ai eu vent d'une personne Qui m'a dit que Aladdin sur la Super Nintendo était bien meilleur que la version Megadrive Alors déjà que la version Megadrive était pour moi une pure révélation à l'époque Et bien je demande à voir quand même Je suis très dubitatif sur les dires de cette personne Que je n'aimerais pas parce que c'est tout à fait bon enfant Donc ici c'est une version adaptée par Capcom Alors que sur la Megadrive c'était une version adaptée par Virgin il me semble Donc on va voir ce que c'est Alors globalement je pense que la version Super Nintendo a intérêt quand même d'avoir pas mal d'atouts Pour essayer de battre la version Megadrive Parce que sur la version Megadrive tout était énorme La musique, les animations, graphisme, la durée de vie Les différents niveaux qui ne se répétaient pas forcément Il y avait quand même pas mal de variétés aussi dans le jeu Donc on va voir un petit peu ce que ça donne Alors déjà sur l'écran Bon on va dire que je ne trouve pas ça forcément génial Au niveau de Alors ça c'est quoi ça ? Dash Donc on peut courir, on peut sauter, on peut lancer Par contre c'est quoi ça ? Hovering C'est quel bouton ça ? C'est le bouton R c'est ça ? Bon bref, on s'en fout Allez on est parti Alors le seul problème pour moi sur la Megadrive C'était que c'était un petit peu un jeu à la infogramme C'est à dire qu'on était un petit peu touché partout et n'importe quoi assez rapidement Alors attendez que déjà je regarde Donc ça c'est pour balancer Bon apparemment le bouton R ne fait pas grand chose Est-ce que le bouton R fait quelque chose ? Non Graphiquement Alors graphiquement c'est pas mal Mais je trouve quand même que la version Megadrive En tout cas pour ce premier niveau La version Megadrive était quand même beaucoup plus jolie En tout cas selon moi D'accord on a ça Alors on peut courir Par contre il n'a pas d'épée Il n'a pas d'épée Donc il peut courir Et les animations je les trouve moins bien faites aussi Dans la version Megadrive vraiment quand vous avez Aladdin qui marche et qui court C'est quand même beaucoup plus détaillé Et la musique Ouais Bon la musique on va dire que c'est ok Même si globalement c'est pas non plus une tuerie Après ça reste tout à fait bon Il n'y a rien à dire Ok donc il peut s'accrocher comme ça Donc là je récupère un point de vie j'imagine Là il y a une vie là-haut Bon elle est assez facile à chopper Donc là on a le dash Ok Au niveau de la maniabilité il n'y a pas grand chose à lui reprocher En tout cas il se manie plutôt bien Alors là par contre je ne peux pas le choper du coup D'accord Alors attendez là parce que là il y a le scarabée Du coup le bouton R il sert à quoi ? Donc là on a un fameux poulet qui est toujours d'actualité Le poulet alors là attendez là Non non il faut faire comme ça j'imagine Voilà comme ça Par contre les chopp sur les mâts là c'est un petit peu lourd quand même Je trouve ça un peu lourd Il me semblait quand même que la version Megadrive était beaucoup plus fluide Du coup je ne sais même pas Peut-être que je vais faire la version Megadrive juste après Là je vais faire deux niveaux Ah par contre les niveaux sont beaucoup plus courts Ah ouais putain on est déjà arrivé là ? Par contre le bouton R je ne vois pas du tout à quoi il sert Parce que j'appuie dessus Alors je ne sais pas peut-être qu'il faut cumuler pas mal de trucs Je n'en sais rien Donc je vais peut-être faire un autre niveau Puis après je passerai sur la version Megadrive Pour qu'on ait une vision plus nette Parce que bon ça fait pas mal de temps que je n'ai pas joué aussi sur la version Megadrive J'ai quand même un bon souvenir sur la version Megadrive Bon là c'est le C'est le fameux Truc bonus Alors qu'est-ce qu'on va gagner ? Ah deux vies ! Pas mal ça J'ai quand même un bon souvenir sur la version Megadrive quand même Même si ça fait pas mal de temps Globalement J'y ai joué quand même pas mal de temps Et c'était vraiment un jeu que je kiffais absolument Je trouve que la musique était énorme Là honnêtement la musique je la trouve pas géniale Par rapport à la première musique Oh putain là je me fais toucher Alors on va dire quand même que ce jeu là a moins de A moins le côté infogramme Alors même si c'est pas du tout infogramme qui a fait le jeu Mais ce que je veux dire c'est que On se fait pas toucher comme dans les Strumphs Ou comme dans Tintin au Tibet Ou quoi que ce soit Ou comme dans Asterix Il y a quand même ce côté un peu plus On a le temps quand même de voir qui nous touche Et pas de se faire toucher comme un con Alors là par contre je peux pas aller le choper j'imagine Ok donc là c'est bon C'est vrai que la version Megadrive avait ce côté Qui était assez énervant de se faire toucher Pour un oui pour un non Bon là honnêtement c'est moi qui ai mal joué Je pense qu'on avait tout à fait la possibilité De le shooter Mais je trouve que le Je sais pas comment tuer les ennemis Je trouve ça pas gg en fait Je trouve ça un peu lourd C'est dommage parce que Aladin Quand on parle d'Aladin on a quand même ce côté un petit peu Ouh attendez je vais récupérer le poulet On a quand même l'idée D'avoir un personnage extrêmement fluide Extrêmement rapide Extrêmement vivace Et je sais pas Il manque un petit peu ce côté là Alors là par contre Est-ce que je vais me faire toucher Ouais donc ouais On va dire quand même que la version Super Nintendo Est quand même beaucoup plus agréable Par rapport au fait de pas se faire toucher Voilà comme un con Et globalement oui Ça va être le point positif De cette mouture Voilà donc là on peut se désengager J'ai du truc Par contre là je vois pas comment Non c'est bon je peux passer par là Ok oui 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 c'est clair Ah putain là j'ai fait le con Ouais ouais d'accord Donc il y a vraiment ce côté là De ne pas se faire toucher comme un con Si on fait vraiment attention Il y a aucun problème Alors que sur la version Mega Drive C'était vraiment le souci majeur De se faire toucher pour un oui pour un non Ok d'accord Donc je peux voir déjà à peu près la La grosse différence Et le niveau est déjà fini D'accord Bon bah écoutez Ce qu'on va faire maintenant C'est que je vais partir sur Je vais partir sur la Mega Drive Donc je vais charger Le Core de la Mega Drive Et je vais prendre Aladin Sur la Mega Drive Pour avoir un petit peu un autre aperçu En tout cas la version de Super Nintendo est sympa Mais je dois vous avouer que Au niveau des animations de la musique Je reste quand même Ah ouais je reste quand même Beaucoup plus Mega Drive Beaucoup plus Mega Drive Bon déjà En plus avec la vraie musique Il me semble pas que là Sur la Super Nintendo Il y avait la vraie musique Le rêve bleu C'est un rêve émerveilleux Regardez Ecoutez moi cette putain de musique Ok donc là on peut balancer ça Regardez un petit peu L'animation D'Aladin Et la musique Regardez moi ces animations de ouf Là quand ils marchent sur le feu Par contre le niveau Par contre le niveau je suis pas sûr de le finir là Parce que les niveaux sur Aladin Il me semble que le niveau était quand même beaucoup plus long Regardez moi comment il monte un petit peu C'est énorme hein Franchement Et il y a même des contres C'est à dire que Même si vous ne faites que taper Contre l'ennemi L'ennemi n'est pas forcément obligé de crever Alors attendez parce que là Je passe par là Mais après je repasse par là Ok Donc ça c'est un C'est un checkpoint j'imagine La musique est énorme Désolé mais la musique est Mais en général Toutes les musiques de Aladdin sont juste énormissimes Sur Megadrive Je suis désolé mais là par rapport à la Super Nintendo Sur le premier niveau Il n'y a rien à dire C'est largement au dessus Quel con Quel con Mais là je suis obligé de crever Oula Ça pue du cul Oh putain Merde je ne l'ai pas vu ça Voilà donc là on a un truc pour tuer tout en même temps Oh putain Vous voyez alors c'est vraiment tous ces petits trucs là Qui sont gonflants On peut balancer des trucs à distance Ok Ça c'est bon Ah oui il y a ces fameux trucs là Mais de toute façon je ne vais pas tarder à crever Donc je ne suis même pas sûr de pouvoir finir Le niveau Enfin là c'est pas grave J'ai un checkpoint Je ne m'appelle plus du nom de ce gars là Attendez Comment il s'appelle ce gars déjà Ah oui voilà attendez Alors attendez Find more gems Oh merde motherfuckers Ah oui putain Fallait des Ah ouais Merde exact C'était le marchand Putain J'aurais pu acheter de la vie je pense Oh putain Ok J'ai fait crever Et ok Bah bah voilà Bon bah écoutez Qu'est-ce que je peux dire Je pense que le haladin sur Super Nintendo Est vraiment bon Mais je ne sais pas Ah super loose Je pense quand même que la version Megadrive Était beaucoup plus aboutie Après je pense quand même que Si on se base uniquement sur un jeu de plateforme Et sur ce qu'on peut vraiment appeler un jeu de plateforme J'imagine quand même que la version Super Nintendo Est beaucoup plus jeu de plateforme Alors que celui-ci malheureusement Par le fait qu'on peut crever pour un oui pour un non Malheureusement Fait que On ne peut pas le buter ce putain de Oh là là Voilà Euh Ouais Il y a vraiment le côté Je dirais pas Die and Retry Parce que vous voyez là J'ai quand même passé le niveau Sans crever Ça c'était énorme ça Ça c'était énorme Regardez la musique encore sur celui-là Énorme Et surtout que là Le niveau que je viens de finir En fait après on passe de suite à un autre environnement Alors que sur Super Nintendo Vous aviez plusieurs environnements Enfin plusieurs niveaux mais sur le même environnement En fait Donc voilà Après il y a deux types de De vision Est-ce que vous préférez avoir des petits niveaux D'un même environnement Ou un grand niveau Qui fait le même environnement Bon voilà Chacun voit midi à sa porte Mais je pense que les deux versions sont vraiment énormes Et que ce soit Aladdin sur Super Nintendo Ou Aladdin sur Megadrive Et bien de toute façon On avait Quoi qu'il arrive Un excellent jeu Euh Voilà Mais quand même Je trouve quand même que la L'animation de Aladdin Est énorme Sur cette version Megadrive Voilà Donc c'est tout pour Cette vidéo concernant Aladdin Sur Super Nintendo Et sur Megadrive Et puis moi je vous dis à la prochaine Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz